A l'approche d'une canne 2022 où ils seront à nouveau très attendus, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pourtant pour le Sénégal. Entre forfaits et cascades de blessures, les lions font face à une véritable hécatombe et devront inéluctablement se renforcer dans certains secteurs de jeu. S'il y a des chances de récupérer Khalidou Koulibaly, Bouna Sarr et Ismail Assar avant la canne, Alucissé devra également jouer la carte de la prudence. Entre les risques de rechute des blessés et la situation sanitaire actuelle, la nature peut souvent être très capricieuse et impitoyable. Pour s'adapter à ces aléas, il faudra des doublures de qualité. Quel renfort pour le Sénégal à la canne 2022 ? C'est la question à laquelle nous tenterons d'apporter des éléments de réponse. Pour pallier l'absence de Crépingata, Alucissé ne devrait pas aller chercher très loin. L'homme qu'il lui faut fut l'un des meilleurs sénégalais lors de la dernière canne 2019 en Egypte. Il s'agit de Pape Aliou Ndiaye. Zappé de la sélection depuis son départ en Arabie Saoudite, l'ancien de Galatasaray a fait son grand retour en Europe et au top de sa forme. Sous les couleurs du club grec de l'ariste salonique, Badou Ndiaye multiplie les prestations abouties, au point d'être nominé pour le titre de meilleur joueur du mois de novembre en Super League. Devenu un titulaire à part entière, il a discuté 11 matchs pour 2 buts marqués et une passe décisive. En plus de sa compétitivité, le facteur expérience est aussi à prendre en compte. A 31 ans, c'est un habitué de la tanière qui a déjà pris part à deux cannes en 2017 et 2019 et à la coupe du monde 2018 en Russie. Étant déjà un joueur imprégné à la philosophie de jeu d'Alucissé, il n'aura guère besoin de temps d'adaptation. A seulement quelques semaines de la canne 2022, l'heure n'est pas au chamboulement mais il faudra travailler dans la continuité. A son retour, il ne devrait pas évoluer en sentinelle comme à la canne 2019. Papa Lundia devrait être placé dans un registre plus offensif en lieu et place de Crépin Diata. Certainement pas la même percussion qu'un Diata mais une projection de jeu assez intéressante et une certaine aisance balle au pied en plus d'un surplus de combativité qu'il apportera au milieu de terrain. Dans l'entrejeu, il formera sans doute un excellent trio avec Gueye et Nampalis Mendy. Face à des adversaires qui craignent énormément son armada offensive, le Sénégal sera à nouveau soumis à l'éternel exercice du bloc bas. Pour résoudre l'équation, il faudra inéluctablement trouver un joueur techniquement affiné, capable de combiner dans les petits espaces, capable de dribbler dans une forêt de jambes et de faire la différence en un laps de temps et sous la pression. Ce profil, Alucissé ne l'a pas encore dans son effectif mais pourrait aller le chercher en seconde division anglaise du côté de Sheffield United. Son nom, c'est Ily Mandiai et il coche tous les critères qu'on vient de citer. Pas d'expérience internationale mais le jeune milieu offensif a un talent fou et des minutes dans les jambes. Déjà 12 matchs à l'heure où cette vidéo est enregistrée pour 2 buts et 2 passes décisives avec les Blades de Sheffield. Le convoquer, ce serait apporter une touche technique supplémentaire au jeu des Lyon. S'il y a un secteur de jeu qui devrait être une source d'inquiétude pour le Sénégal, c'est bien le côté droit de la défense. Vissouf Sabali sera bien sûr forfait pour la Cannes. Le Bounaçard, en plus d'un temps de jeu assez familique ne s'est pas encore remis de sa blessure. Ibrahim Mbaye, lui, continue de chauffer le banc avec Bologne en Serie A italienne. C'est donc avec des latéraux un manque cruel de temps de jeu que le Sénégal ira à la Cannes. Pire même, en cas de rechute de Bounaçard, il ne restera qu'une seule et unique option. Le très peu fiable Ibrahim Mbaye qui, en raison de son manque de temps de jeu, sera sans doute la plaie sur laquelle les adversaires appuieront pour faire mal. D'où l'importance de faire appel à un autre latéral réserviste. Et Muntaroubalde pourrait être la solution. L'arrière-droit du Tenguec FC s'est établi depuis quelques années comme l'une des références à son poste en Ligue 1 sénégalaise. Défensivement intraitable, offensivement rentable, le capitaine du Tenguec FC ne demande qu'une chance de s'exprimer. Au vu de sa régularité et de son entrée intéressante face au Togo, il la mérite. C'était tout pour cette vidéo consacrée au potentiel renfort du Sénégal pour la Cannes 2022. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le-moi en commentaire. Si vous avez aussi d'autres joueurs en tête, vos avis sont les bienvenus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à FOOTGALSEIN10 pour ne rien manquer de l'actualité du football sénégalais.